Bonjour à toutes et à tous ma Team Kiffer, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour une vidéo on va parler du Tour de Remandie, on va revoir la chute spectaculaire du champion de Suisse Stéphane Kuhn pour la Groupama FDJ. On va revoir et analyser cette chute pour comprendre tout ce qui s'est passé dans une course qui a été très spectaculaire. D'ailleurs le résumé de cette étape est disponible sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller le consulter, il sort quelques minutes après cette vidéo. Donc c'est parti, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour avoir ces intégralités vidéo qui sont disponibles sur très peu de chaînes YouTube, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, la Team ça fait plaisir. Donc voilà, on voit ici Stéphane Kuhn qui avec son coéquipier d'échappée, ce sont les deux rescapés de l'échappée du jour, qui descendent une côte qui a été franchie trois fois dans le circuit. Et là il y avait vraiment beaucoup de pluie, une route très humide, et on voit sur malheureusement une bande blanche qu'il faut absolument éviter quand on est coureur et qu'il pleut. Le vélo qui se cabre un peu, et la chute de Stéphane Kuhn qui est impressionnante avec la vitesse, il va glisser le long de la route, c'est ce qu'on voit actuellement. Il va sauter sur le morceau d'herbe, c'est assez impressionnant cette image au ralenti, comme on peut le voir. Et puis finalement une chute spectaculaire, mais le coureur a pu repartir, c'est ce qui est rassurant. On le voit ici, choqué certainement. Et voilà, ensuite, quelques minutes après on voit cette image qui est très rassurante pour Stéphane Kuhn. On verra ce soir s'il a des blessures ou pas, et on reparlera demain s'il reprend la course ou pas. Il peut avoir tout simplement des fractures, des fois chauds on ne les sent pas, et après la radio on peut avoir de mauvaises surprises. Donc on espère pour lui, on lui souhaite un très bon rétablissement, en tout cas chute spectaculaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de cette chute. Bien sûr c'est les fameuses lignes blanches quand il pleut, quand on fait un peu le cyclisme on connait ça, quand on pratique aussi. C'est des bandes très glissantes, et quand la route est très trempée comme ça, ça peut faire très mal et de gros dégâts. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonnez, partagez, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés !